Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Je vous propose aujourd'hui un corrigé succinct du premier exercice du baccalauréat série ES session 2010 métropole du baccalauréat général. Alors, ce premier exercice était un QCM sur 4 points comprenant 4 questions 1 point par question et aucun point négatif si jamais la réponse n'était pas la bonne. La première de ces 4 questions était la suivante Le nombre moins 3 est solution de l'équation ln de x est égale à moins ln de 3 ln de e de x est égale à moins 3 e de ln de x est égale à moins 3 ou e de x est égale à moins 3 Alors, étant donné que l'on a 4 propositions de réponse, on peut raisonner par déduction et dire tout d'abord que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini et qu'il n'y aurait donc pas de sens avec ln de x pour un x qui serait égal à moins 3 De la même façon, e de ln de x, ln de x n'a pas de sens pour x strictement négatif On a donc une élimination de la première proposition et de la troisième Une deuxième propriété sur les fonctions usuelles est que la fonction exponentielle est à valeur strictement positive et donc la quatrième proposition n'est pas la bonne Il n'existe aucun x tel que e de x soit égale à moins 3 On en déduit donc que c'est la proposition 2 qui est la proposition correcte Alors, plus simplement, si l'on se rappelle que pour toute x, ln de e de x est égale à x on peut raisonner un peu plus rapidement et dire d'emblée que c'est la deuxième proposition qui est correcte Alors, pour la question 2, la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur l'intervalle 1,5 plus l'infini par f de x est égale à moins 2x au cube plus 3x sur 2x moins 1 au cube Alors, est-ce que c'est moins l'infini plus l'infini moins 1 ou moins 1 quart ? Alors, on remarque qu'au numérateur, il y a déjà une forme indéterminée En effet, x au cube quand x est envers plus l'infini tend vers plus l'infini donc moins 2x au cube quand x est envers plus l'infini tend vers moins l'infini On a donc moins l'infini ici et puis 3x quand x est envers plus l'infini tend vers plus l'infini donc on a une forme indéterminée au numérateur qui est l'infini moins l'infini Alors, ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que la fonction est une fraction rationnelle c'est-à-dire le quotient de deux polynômes et on sait que la limite en l'infini d'une fraction rationnelle c'est la limite, toujours en l'infini, du quotient des termes de plus haut degré de cette fraction rationnelle Donc on peut déjà développer le 2x moins 1 au cube pour voir quel est le monôme de plus haut degré pour le dénominateur Donc 2x moins 1 au cube, par définition je dis il vaut 2x moins 1 facture de 2x moins 1 au carré donc ça pour pouvoir développer un peu plus facilement puisque je reconnais ici la deuxième identité remarquable Donc bon, on fait les calculs et on se rend compte que 2x moins 1 au cube vaut 8x au cube moins 2x au carré plus 6x moins 1 Alors on fait un peu de ménage, je ne garde que cette dernière ligne je dis ensuite que la limite de ma f de x vaut la limite de moins 2x au cube plus 3x sur ce que j'ai trouvé en développant 8x au cube moins 2x au carré plus 6x moins 1 Et c'est là où j'utilise le théorème, c'est cette égalité là qui me permet d'écrire le théorème que la limite de cette fraction rationnelle est la limite des termes de plus haut degré Donc quel est le monôme de plus haut degré dans moins 2x au cube plus 3x ? Il s'agit de moins 2x au cube, donc je garde moins 2x au cube De la même façon, quel est le monôme de plus haut degré dans 8x au cube moins 2x au carré plus 6x moins 1 ? Et bien c'est 8x au cube, donc je garde 8x au cube Je peux simplifier par x au cube puisque x est envers plus l'infini, x est donc non nul et je me retrouve avec la limite quand x est envers plus l'infini de moins 2 huitièmes Donc la limite cherchée est moins 1 quart Moins 2 huitièmes égale moins 1 quart Pour la question 3, on nous donnait une fonction f définie dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x c'est égal à 3 des alènes de x moins 2x plus 5 et on nous demandait de trouver une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f en son point d'abscisse A Donc on peut se rappeler que l'équation de la tangente à une courbe représentative représentant une fonction f au point d'abscisse A et y est égal à f prime de A facteur de x moins 1 plus f de A Comme d'après l'énoncé, on veut la tangente au point d'abscisse A on veut donc y est égal à f prime de 1 x moins 1 plus f de 1 Il nous faut donc calculer f prime de 1 et f de 1 Alors avant de calculer f prime de 1, on calcule f prime de x pour toute x donc 3 ln de x moins 2x plus 5 On dérive, donc ici on a une constante fois une fonction, la constante reste et on dérive la fonction donc la dérivée de la fonction ln est la fonction inverse et puis le moins de x plus 5 se dérive en moins 2 On a donc f prime de 1 est égal à 1, je remplace petit x par 1 f de 1 vaut 3, en effet, nous avons 3 fois ln de 1, c'est à dire 3 fois 0, donc 0 et puis moins 2 fois 1, c'est à dire moins 2, et puis plus 5, on a donc bien 3 Conclusion, y est égal à x moins 1, une fois x moins 1, plus f de 1, c'est à dire 3 Et donc la bonne solution était la première proposition, y est égal à x plus 2 Quatrième et dernière question Un jeu consiste à lancer une fois un décubique non pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6 Un joueur donne 3 euros pour participer à ce jeu, il lance le dé, il lit le numéro inscrit sur la face supérieure de ce dé gagne 10 euros si le numéro est 1, gagne 1 euro si le numéro est 2 ou 4, ne se reçoit rien sinon Donc à ce jeu, l'espérance mathématique du gain algébrique exprimé en euros est-elle 1, est-elle 0, est-elle moins 1, est-elle moins 2 ? Alors il faut déjà dénombrer les gains possibles par le joueur Donc les gains sont 7, moins 2 et moins 3 Pourquoi ? Puisque je reçois 10 euros si je joue à ce jeu, mais j'ai misé 3 Donc mon gain final est bien de 7 euros De la même façon, je reçois 1 euro si le numéro est 2 ou 4, mais j'ai misé 3 euros J'ai donc perdu 2 euros, ou gagné moins 2 euros Et puis de la même façon, je ne reçois rien, donc j'ai perdu ma mise J'ai gagné moins 3 euros Quelle est la probabilité de gagner 7 euros ? La probabilité de gagner moins 2 euros, la probabilité de gagner moins 3 euros Bien, la probabilité de gagner 7 euros, c'est le numéro est 1 Comme le dé est bien équilibré, chaque face du dé a la même probabilité de tomber On a donc équiprobabilité, comme j'ai 6 faces dans ce dé La probabilité d'avoir le numéro 1 est de 1 sur 6 Donc la probabilité de gagner 7 euros est de 1 sur 6 De la même façon, la probabilité d'avoir le numéro 2 ou le numéro 4 Donc 2 numéros sur les 6 Et enfin, la probabilité de ne rien gagner C'est-à-dire d'être tombé sur le numéro 3, le numéro 5 ou le numéro 6 C'est donc 3 chances sur 6 L'espérance de x vaut donc 7 fois 1 sixième Plus moins 2 fois 2 sixième Plus moins 3 fois 3 sixième On a donc 7 sixième, moins 4 sixième, moins 9 sixième Ça fait 7 moins 4, 3 moins 9, 6 Moins 6, pardon, donc moins 6 sixième La bonne réponse était la réponse 3, moins 1 Merci beaucoup et à bientôt sur netprof.fr Sous-titrage ST' 501